Suivons maintenant avec la section 2.4 où on va parler d'une autre loi de probabilité. Dans la section 2.3, on a parlé de la loi binomiale et cette loi-là nous permettait d'aller chercher des expériences aléatoires qui allaient être dichotomiques, donc soit un succès, soit un échec. Ici, la loi de Poisson va travailler un petit peu sur le même principe, mais on va l'utiliser dans des conditions extrêmes de la loi binomiale. Qu'est-ce qu'on veut dire par conditions extrêmes de la loi binomiale? On va y aller avec des situations où avoir un succès a une probabilité très faible, donc la probabilité P s'approche de zéro. Ça veut dire que c'est une situation où c'est plutôt rare d'obtenir ce succès-là et on va y aller avec un nombre d'expériences M qui est presque l'infini. Donc on en fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et à ce moment-là, on va considérer qu'on peut utiliser la loi de Poisson. La loi de Poisson va pouvoir s'appliquer ici parce qu'on est dans des situations, parce qu'on est dans des conditions extrêmes plutôt de la loi binomiale. Donc cette loi-là, c'est de là qu'elle vient. Maintenant, comment est-ce qu'on la définit et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Donc 2.4.1, on parle des conditions d'application de notre loi de Poisson, puis on se donne une petite note aussi sur ce qu'on va pouvoir faire avec cette loi de Poisson-là un petit peu plus tard. Donc, on y va avec la définition. Ici, assez simple, on se dit que c'est une loi qui va régir des phénomènes qui sont très rares. Très rares, pourquoi? Parce que la probabilité que ça se produise, c'est presque zéro. À ce moment-là, on va prendre une variable aléatoire X, dont la moyenne E de X est égale à lambda. Ici, c'est une lettre grecque lambda. Et ici, on va dire que notre variable aléatoire X suit une loi de Poisson avec ces informations-ci. Donc X suit P de lambda, donc Poisson de lambda. Et notre probabilité, un peu comme avec la loi binomiale, va se calculer de la façon suivante. Donc, probabilité que grand X soit égal à K, donc probabilité qu'on ait K succès à partir de notre loi de Poisson. Ça se trouvera en faisant E exposant moins lambda fois lambda à la K divisé par K factoriel. Là, faites attention ici, E, c'est le nombre, la constante de Nepler. C'est 2,71 quelque chose. Donc, cette constante-là se trouve dans votre calculatrice. On va utiliser cette constante-là pour nos chiffres, pour nos calculs dans cette section-ci. Ensuite de ça, notre constante est exposant la moyenne. On utilise la moyenne exposant K et on divise par K factoriel. Avec ça ici, comme on sait que la loi de Poisson, c'est un cas particulier de la loi binomiale, donc un cas extrême, on va pouvoir faire des approximations de notre loi binomiale à partir de la loi de Poisson. Évidemment, ça va nous prendre des conditions particulières pour pouvoir effectivement utiliser cette approximation-là. On en parlera un petit peu plus tard. On peut déjà passer à l'expression mathématique de la loi de Poisson. On sait qu'est-ce que ça représente, mais maintenant, à quoi ça ressemble mathématiquement. Mais là, par contre, contrairement à la loi binomiale, on ne pourra pas aller décortiquer la fonction de la probabilité. Pourquoi? Parce que, ici, comme on travaille avec des données extrêmes, on s'approche de l'infini pour le nombre d'expériences. Ce qui veut dire qu'on aurait besoin d'une notion mathématique qui s'appelle la limite. C'est en dehors du cadre du cours, donc on n'ira pas jusque-là. Ça veut dire qu'on va devoir accepter ce résultat-là tel qu'il est. On n'ira pas chercher pourquoi est-ce qu'on a un E qui apparaît ici, pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça se produit. Ça vient de notions mathématiques qui sont en dehors du cadre du cours, donc on n'ira pas jusque-là. Par contre, on peut quand même, à partir de notre formule pour l'espérance mathématique et de la variance mathématique, obtenir les paramètres de notre loi de Poisson. Encore une fois, ici, l'espérance et la variance, si on fait les calculs, ça va devenir très rapidement très complexe. Donc ici, on va encore une fois accepter les résultats. Si vous voulez les preuves vraiment de ces deux résultats-là, ces deux résultats-là sont prouvés complètement dans une autre série sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, dans les listes de lecture, allez voir probabilité statistique, ça se trouve là. Mais nous, on accepte tout simplement le résultat qui est ici. Donc, on se dira que pour x qui suit une poisson de paramètre lambda, on va avoir la probabilité que le grand x soit égal à petit k, qui est E exposant moins lambda, fois lambda à la k, divisé par k! L'espérance mathématique, ce sera lambda, et la variance mathématique, ce sera lambda. C'est très simple, ici, ça tourne en rond pas mal, on retrouve exactement le même résultat. Je vous rappelle que le lambda qui apparaît dans ces expressions-là, c'est la moyenne de notre loi de poisson, et c'est une lettre grecque, c'est comme un y qui a fait un flip, qui est rendu sur la tête, donc c'est comme ça qu'on l'écrit, ici, cette lettre grecque-là. Ceci étant dit, comme on n'ira pas en détail dans ces résultats-là, on va s'arrêter ici. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à faire des exercices sur la loi de poisson, et on a aussi tout ce qu'il faut pour aller faire une prochaine section, qui sera l'approximation de la loi binomiale par la loi de poisson. Avant ça, vous allez voir dans votre manuel que vous avez la section 2.4.3, où on vous parle encore une fois de la table de la loi de poisson. Cette table-là, vous pouvez la consulter si vous voulez, mais moi, j'en parlerai pas, j'irai pas jusque-là, j'y vais directement avec le calcul plutôt que d'aller dans la table. Je trouve que c'est plus facile de cette façon-ci. Donc, nous, on saute par-dessus 2.4.3, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. avec l'approximation de la loi binomiale par la loi de poisson.